Horizon d'Afrique, une production de Kwasampia African TV, bridging Africa to the world. Brought to you by KG Tax and Accounting Solutions, téléphone numéro 402-315-7780. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus à Kwasampia African TV. Nous sommes donc à l'émission Horizon d'Afrique, une production de Kwasampia, votre chaîne africaine, la chaîne de la diaspora, la chaîne basée ici à Ounebaska. Nous sommes au studio Thomas Sankara. Mon nom est Franck Tucker-Eban. Aujourd'hui, je reçois donc mes invités. J'ai M. Pierre Sagitté. Pierre, bonsoir. Bonsoir, Franck. Vous allez bien, Pierre ? Je vais très bien. Alors, Pierre, vous êtes administrateur civil, vous êtes également producteur, donc ici à Kwasampia African TV. Pierre, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Le plaisir est le mien. Également. Alors, je reçois aussi donc M. Nyanbi-François. François, bonsoir. Comment allez-vous, Franck ? Excellent. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, François. Le plaisir est énormément partagé. Excellent. Alors, M. François, vous êtes donc cofondateur de la chaîne Kwasampia African TV. Vous êtes également entrepreneur, grand entrepreneur ici à Oma. Oh, my God. Vous êtes reconnu sous le titre. Plaisir de vous avoir, François. Merci. Merci. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci d'être câblé sous Kwasampia African TV. Donc, nous sommes câblés depuis le Nebraska. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une série de questions, donc essentiellement liées à la vie associative, la vie communautaire, donc, des Africains, résidant notamment dans l'état du Nebraska. Alors, donc, dans le temps passé, nous avons discuté, donc, de la communauté burkinabée qui a été invitée également ici. Nous allons recevoir maintenant, donc, les invités de la communauté togolaise basée ici au Nebraska. Alors, M. Pierre Sagittaire, je reviens avec vous. Quels sont les enjeux, donc, les avantages même d'une association de Togolais ici dans le Nebraska ? Ça existe, ça ? Oui, et c'est ça, ça, c'est une très bonne question, Franck, parce que, lorsque, revenons un peu en arrière, les Togolais ont commencé à arriver ici, dans le Nebraska, au début des années 90, juste avant les Soudanais, les Somaliens, les Kenyans et tous les autres. Alors, vous voyez, mais aujourd'hui, vous savez que la communauté soudanaise est très bien représentée, la communauté somalienne est bien représentée, toutes les autres communautés africaines ont des organisations, mais il se passe quelque chose d'étrange, c'est que la communauté togolaise, qui est estimée à plus de 3 000 ressortissants ici, dans le Nebraska, n'a toujours pas trouvé la formule pour avoir une association pour la représenter. Alors, on va rester sur cette question-là. François, rapidement, avec vous. Une, on sait tous que le besoin ou les difficultés reliées au voyage de l'immigrant, même dans une nouvelle terre, dans un nouveau pays, demande de l'assistance, demande un certain support. D'après vous, quelle est la nécessité, même d'abord, d'avoir une association de Togolais résidents au Nebraska ? Pourquoi une association ? Oui, Franck, merci beaucoup. La question d'une association au Togo est très bien posée. Pour répondre aux besoins ou bien à l'avantage lié à l'association de ressortissants togolais, je prends moi-même mon exemple. Quand j'ai eu le visa que je vais arriver à Omaha, je ne connaissais personne, pas même le contact de quelqu'un. Donc, moi, j'ai voyagé du Togo à Omaha. Tout ce que je savais, il y avait beaucoup de Togolais. J'arrive ici, c'est l'advasion qui m'a acheminé vers un inconnu, un Zahiroa. Ce n'est qu'après que j'ai rencontré les Togolais. Alors que l'avantage d'une association devrait m'être dû. Le simple fait que je suis du Togo. C'est-à-dire que quand un Togolais va venir, si nous avons notre information qui est disponible, on contacte l'association des Togolais pour ce qui arrive. Ça, c'est un point. Quand ils arrivent, il faut que vous les mettiez dans la condition de l'état du Nebraska. Donc, on les accueille, on assiste à leur intégration, du moins le début. Maintenant, au-delà de ça, nous qui sommes les membres, quand nous nous retrouvons, la force de l'Union va s'exprimer. Ça veut dire que nous pouvons être un moyen de lobby vis-à-vis des administrateurs locaux pour que tout ce qui nous intéresse soit aussi pris en compte au moment où on vote les lois du Nebraska, les lois qui sont appliquées à nous. Donc, malgré notre nombre qui est de 3 000 et quelques, c'est des groupes, quelques groupiscules. Donc, il est impérieux, à mon point de vue, qu'on organise une association. Une association parce que l'Afrique est bâtie sur une association sociale. Vous voyez ? Quand nous étions avec le papa, il y a les entraides. Les entraides, c'est quoi ? C'est que si on l'aide les gens individuellement, d'autres ne sont pas en mesure de se retrouver dans leur ferme en train de travailler. Alors, si c'est l'entraide, moi, je vous entraîne, vous m'entraînez, au lieu que je reste à la maison, je suis venu cultiver chez vous, vous allez venir cultiver chez moi. Que ce soit les funérailles, qu'on le fait traditionnellement, tout le monde donne la main. Donc, cette association, pour nous, les ressortissants du Togo, est une nécessité. Nous devons tout faire pour asseoir quelque chose. Si nous voulons que demain, nos enfants, qui sont du Togo, se ressentent venant de l'Afrique et sont du Togo, il faut qu'on le fasse. D'accord. Alors, Pierre, rapidement avec vous, je vais revenir sur un point essentiel que vous avez notamment souligné. Sans abuser dans mes propos, on sait que la communauté des Togolais, basée au Nebraska, notamment dans les villes d'Omaha et de Lincoln, est sinon la plus grande, sinon la plus intégrée des communautés africaines ici dans le Nebraska. Comment expliquez-vous, ou d'après vous, quels sont ces éléments-là qui posent des freins à l'existence d'une représentation associative ici ? Vous savez, ça, c'est, comme on le dit en anglais, « one million dollar question ». Parce que, vous voyez, comme je l'ai souligné d'ailleurs un peu plus tôt, nous sommes déjà à la troisième génération. Il y a des gens qui sont venus, il y a des ressortissants togolais qui sont arrivés ici il y a 30 ans, qui ont eu des enfants et leurs enfants ont commencé à avoir des enfants. Donc, il y a cette première génération, il y a la deuxième génération, il y a une troisième génération maintenant. Mais sans une structure, sans une structure communautaire qui peut préserver ce territoire culturel, linguistique et je ne sais quoi. Donc, c'est difficile. Mais le problème, peut-être, nous allons le découvrir, en regarder un peu en arrière dans la culture même togolaise. Est-ce que c'est une culture qui assemble ou c'est une culture qui n'assemble pas ? Et mon constat, c'est que c'est une culture qui assemble. Alors, si nous avons une culture qui rassemble au pays, pourquoi est-ce que ce rassemblement n'arrive pas à se faire en dehors du pays ? Alors, la seule question qu'on peut voir, c'est peut-être des divisions, je ne sais pas, ethniques ou tribales même. Ça aussi, ce n'est pas du tout vérifié. Le seul point qui reste à voir, c'est le côté politique. Nous savons qu'au Togo, nous avons un climat assez polarisé au niveau politique. Mais c'est ici le point que nous allons faire, c'est qu'en tant que Togolais, nous devons pouvoir dépasser ces clivages politiques et pouvoir nous rassembler et avoir une structure de représentation. Comme François l'a précisé, et je vais vous donner seulement quelques exemples, vous savez, avec cette pandémie, les communautés, les ressortissants des pays comme la Somalie, le Soudan, le Ghana, ou même les Burkinabés. Toutes ces communautés qui ont une structure ont reçu de l'aide. La plupart des communautés ont reçu de l'aide. Et ces aides sont importantes parce que non seulement ça aide à enrichir ou à préserver l'héritage que nous ramenons de notre pays, mais aussi ça nous permet d'éduquer et d'informer nos ressortissants pour que chacun puisse avoir son, comme on le dit, sa paille du rêve américain. Alors, M. Pierre, à Quazempire African TV, nous avons un slogan ici, on dit qu'on s'exprime sans langue de bois. D'accord, alors, vraiment sans langue de bois, est-ce que vous pensez réellement que ces clivages politiques, ces différences politiques, ces appartenances politiques dans le pays, enfin au Togo, peuvent vraiment affecter la possibilité des Togolais ici, au Nebraska, à s'unir ? Est-ce que vous pensez que c'est... Moi, c'est mon opinion personnelle parce qu'il n'y a rien d'autre... Vous savez, ici aux États-Unis, chacun court vers ses activités. On sait que ça, c'est pas spécifique aux ressentis en Togolais. Tout le monde court vers ses activités. Mais moi, je pense que quand vous enlevez toutes ces raisons, il ne reste que le côté politique parce qu'il y a tellement de division que lorsque... ou il y a tellement de polarisation, ça c'est le mot, que lorsque les attentes, les attentes, les démarches qui ont été engagées avant pour pouvoir créer une telle structure, ce sont... n'ont pas réussi à cause des différences politiques et de certains qui voulaient amener en faire de la politique ou ne pas en faire de la politique. Donc, vous savez, c'est devenu quelque chose où les gens ne s'entendaient pas. D'accord. Et ça n'a pas marché. D'accord. Alors, M. François, rapidement, votre point de vue sur la question et également, est-ce que vous pensez plutôt que ce serait une question de leadership ? Est-ce qu'il n'y a pas manque de dire qu'il y a un problème de leadership dans cette affaire-là ? Bon, sans langue de bois, je peux dire que soit nous avons plus d'égo individuellement en tant que Togolais, on s'estime suffisant, on s'estime intelligent, on s'estime... C'est-à-dire, les quelques rares fois que nous avons essayé, vous mettez un groupe en place pour créer l'association, la prochaine réunion, ce qui se passe, c'est que les membres qui sont venus attaquent directement les pionniers de la chose. Bon, vrai, c'est ça. Ce que Pierre dit est vrai. C'est vrai en ce sens que si nous regardons, à part même les indépendances du Togo, OK, le colon, quand il est venu, il y avait deux parties, ou bien le nord et le sud. vous voyez, ils se sont regardés, un parti, une partie, était presque supportant le blanc pour qu'il reste. Une autre voulait qu'il parte, la partie du sud. Après, le pouvoir est venu, le sud a pris le pouvoir, d'accord ? Le premier coup d'État africain est fait au Togo, où les nordistes qui se sentaient brimés parce qu'ils avaient supporté le blanc pour qu'il reste. Donc, toutes ces divisions-là sont restées. Et la politique qui est venue, c'est presque, ça continue comme ça. Mais ça continue comme ça pour nous qui sommes gouvernés, pas pour ceux qui gouvernent. Puisque quand vous allez dans le gouvernement aujourd'hui de M. Ford, vous allez trouver beaucoup de représentations du nord, beaucoup de représentations du sud. Ils sont tous les mêmes. Ils ne se battent pas. Ok ? Donc, ce n'est pas, à un niveau donné, ces divisions-là, ce n'est pas ça. Peut-être que les gens sont quelque part ils tirent les ficelles. Mais il y a un côté politique qui est là. Oui. Un côté politique. Normalement, le bon sens recommande que, même si vous vous curélez en famille, lorsque vous êtes sur une terre étrangère, vous allez taire vos différents. Oui. Donc, ça ne devrait pas être quelque chose qui nous dise, mais cependant, c'est ça. Ce que Pierre dit, c'est vrai. Tout le monde est occupé. Mais les Burkinabés font leur association. D'accord. Est-ce que... J'aimerais ajouter quelque chose à ce que François vient de dire et qui est très révélant. Vous savez, et il a raison lorsqu'il dit que lorsque les structures qui ont été mises en place avant, lorsque les gens viennent, ils viennent, ils attaquent les leaders. C'est-à-dire, on trouve toujours des problèmes contre ces leaders-là. Mais lorsque vous reculez un peu en arrière, vous regardez ce qui se passe au pays. Moi, je vous assure, Franck, que lorsque vous allez au Togo, vous avez des ressortissants de tel village, des ressortissants de tel village, des ressortissants de telle région et qui se réunissent sans problème. mais lorsque vous voyez au niveau politique, c'est ce qui se passe exactement. C'est la même chose qui se passe parce que le gouvernement est attaqué. On n'essaie pas de voir qu'est-ce qui fait bon, qu'est-ce qu'il faut, quelle critique il faut apporter. c'est qu'on est contre tout et on n'est contre rien. Donc ça, ça amène l'anarché et ça n'aide pas à construire. Alors, moi, je suis plutôt tenté de vous poser une question assez intéressante. Alors, si on va de cette logique, disons qu'au pays, les différences ethniques ou politiques même n'empêchent pas que des structures organisationnelles existent qui ramènent à unir le peuple. Alors, est-ce qu'ici, aux États-Unis, vous pensez peut-être qu'il y a un facteur, est-ce qu'il existerait un facteur neutre, un facteur étranger ? Ça peut être l'environnement dans lequel on vit, ça peut être l'accès à certaines ressources, ça peut être la structure même de la vie au Nebraska. Est-ce que vous pensez que ces éléments-là peuvent contribuer à ne pas du tout faciliter l'entente, l'union ou la création de cette association ? Moi, je pense que c'est le contraire parce que lorsque vous regardez un immigrant qui vient ici, il sait qu'il a besoin d'informations, l'information ici, ça tue. Je ne sais pas, l'information ça tue. On a besoin d'informations. On sait que le système, des fois, est contre l'immigrant. L'immigrant a besoin de soutien. Donc, tout ça, lorsque François vous dit que lorsqu'il est arrivé, il n'y a personne pour l'accueillir. Donc, lorsque vous regardez tous ces problèmes-là, ça doit amener le ressortissant à dire, écoutez, nous allons créer une soutie pour pallier à ce problème-là, non pas pour nous éloigner de ça. Donc, peut-être, vous avez utilisé un mot là-bas que j'ai beaucoup aimé, peut-être il y a un manque de leadership. Bon, qu'est-ce qui amène ce manque de leadership ? Qu'est-ce qui fait que le Togolais pense que la création d'une association, c'est l'affaire des autres et non pas son affaire ou son intérêt ? C'est ça qu'il faut, c'est de ce côté qu'il faut visiter. Il faut vraiment qu'on lance un appart qu'en tant que ressortissant, nous puissions comprendre, et ça, c'est important, que nous puissions comprendre que, vous savez, l'avenir, ça ne s'arrête pas seulement à moi, à Pierre Sagitté, ça ne s'arrête pas seulement à mes enfants. Il y a les enfants de mes enfants. Et lorsque vous regardez les autres communautés, la communauté mexicaine, par exemple, ils ont leurs fêtes. Donc, ils essaient de préserver leurs ressources culturelles pour que leurs enfants ne soient pas détachés de leurs sources. Et ça, c'est important. Et lorsque vous regardez sur le plan politique, ici, vous avez le maire qui va chaque fois, chaque 5 mai, aux parades de la communauté mexicaine. – Hispanique mexicaine. – Et lorsqu'ils ont un grand problème, oui, lorsqu'ils ont un grand problème, ils appellent les leaders de la communauté mexicaine pour en discuter. Ça, c'est un respect qu'on leur donne parce qu'ils sont organisés. Et ce respect, nous ne pourrons jamais l'avoir en tant que Togolais, en tant que registreur. si on n'arrive pas à s'organiser. – D'accord. Alors, M. François, rapidement, je viens vers vous. Vous êtes entrepreneur. Vous êtes, vous êtes, pour moi, vous êtes un modèle ici au Nebraska. Vous avez submonter des structures dans le business et puis ça va. Je suis tenté de dire que, sans en abuser, la communauté togolaise résidente ici au Nebraska est quand même assez intégrée. enfin, on retrouve des ressortissants togolais leaders dans des hôpitaux, leaders dans le service légal. Il y a des avocats ici. Même jusque dans l'armée, les Togolais sont un peu partout. Alors, il y a un sentiment de réussite. Il y a un goût de réussite dans ça. Comment expliquez-vous donc le partage de non seulement l'expérience mais aussi l'information ? Comment expliquez-vous que sans ce partage-là, les gens arrivent quand même à s'intégrer est-ce que ça, ça ne contribue pas aussi à un frère se dire « Écoutez, je n'ai pas besoin de vous, je réussis quand même. » Est-ce que ce n'est pas ça ? En fait, si je revois du point de vue du cursus scolaire, les Togolais, vous m'excusez de le dire, c'est ce que j'ai connu, quand on a été à l'école, la plupart, ce sont les gens vraiment sérieux dans les études. Ce qu'il faut leur demander à faire, ils vont faire. OK ? Si ce n'est pas après, quand il y a des choses là-là, les gens sont très organisés, ils font le truc, l'incivisement est venu après cette histoire de démocratie et consorts. Donc, le Togolais, par nature, c'est quelqu'un qui essaie de faire son travail bien. C'est quelqu'un qui a appris que non. Normalement, un parent, c'est le premier rempart. D'accord ? Et par conséquent, quand il a une famille, il a l'obligation d'être un exemple pour sa progéniture. Donc, maintenant, tout ce que nous voulons aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de... Aujourd'hui, là, notre objectif n'est pas, dans ce débat, de trouver ou bien de diagnostiquer le plus profondément les mots, mais c'est d'appeler que nous fassions le même constat, qu'il y a lieu pour ce rencontre. Donc, pour répondre à votre question, ça veut dire que, si aujourd'hui, individuellement, les Togolais sont en train de réussir, « Just imagine ». Si on se mettait ensemble. Si on se mettait ensemble. Donc, voilà pourquoi ce champ-là est lancé. Aujourd'hui, nous avons à Kwasampia, aujourd'hui, cette opportunité, cette plateforme où nous allons discuter pour relever ça. Moi, mon vœu le plus cher, c'est quoi ? C'est de ressortir que demain, les Togolais se sont retrouvés, ils ont créé une association au Nebraska, celle du Iowa, et ceux-là ne se font. Et à partir de ce moment-là, la vision que nous avons pour l'Afrique, ce n'est pas ce que le colon nous a donné. Qu'on cesse de se voir Togolais, Gabonais, Burkinabé, Consol, qu'on se voit africain. Parce que quand on dit aujourd'hui, mexicain, il y a différentes nationalités qu'on met dedans. C'est ça. On les appelle Spanish. Il y a différentes nationalités qui se retrouvent dedans. Mais quand ça vient chez nous, si je dis Franck est Gabon, on est à Minit. Je perds à l'âme d'un de mes professeurs qui me disait que quand un Africain dit vous du Nord, c'est un professeur du Sud, que quand un Togolais dit vous du Nord, il me dit ce qu'il veut dire d'une façon indirecte, les gens attardés. Pas se civiliser. On se détache complètement. Exactement. Les gens qui ne sont pas civilisés comme nous. Donc, nous, nous, les Africains, il y a le cas là, il n'est pas atypico-togolais, c'est répété dans beaucoup de communautés. Donc, nous devons cesser de nous voir, de nous juger les uns par rapport aux autres, de comprendre que notre force, ma force, c'est aujourd'hui, je peux vous le dire sans langue de bois, moi, ma force aujourd'hui en tant que businessman, ça se retrouve dans la communauté du Sud-Anais. Plus de 99% de mes clients sont les Sud-Anais. vous voyez ? D'accord. Et donc, moi, je me sens plus Soudanais que Togolais que Togolais parce que c'est les gens avec lesquels je retrouve une fraternité. Oui. Tu vas voir, si tu restes dans mon bureau et rentres et c'est comme si on se connaît à la naissance. Donc, c'est ça que nous aussi, on doit faire. Mais par contre, si tu vas voir d'autres regards les Sud-Anais comme si c'était des gens qui ne le voient pas bien, les Sud-Anais sont très organisés. Aujourd'hui, si un enfant soudanais tombe, ça tombe et tout ça là-là. L'association paye déjà. Par contre, compteusement, nous, on a besoin de déposer dans les boutiques, faire goffondre. Malgré que nous, nous avons un niveau, un certain nombre de personnes qui ont réussi, nous, on est obligés de faire goffondre. La dernière fois, je me rappelle, je parlais avec quelqu'un, il me dit, François, tu n'as pas assurance-vie. Je dis, le problème n'est pas François. Mais si François peut se prendre l'assurance-vie, ça n'enlève pas l'autre qui n'en a pas les moyens pour se faire l'assurance-vie. Donc, c'est pour ça qu'il est important que nous nous mettions ensemble, pour que celui qui peut tire la main à celui qui ne peut pas, pour que nous puissions avoir quand même quelque chose, puisque ici, nous sommes un. Sinon, on trouve que Pierre, est de celui-ci et moi, c'est pour le blanc, nous sommes les mêmes. Alors, Pierre, avant de revenir à cette question, il a touché un point très important, sensible d'ailleurs même. On sait qu'il n'y a pas longtemps, dans la communauté togolaise, ici à Oma, on a perdu un membre, un membre de la communauté, malheureusement, je dirais même deux qui sont partis. Et ça a été assez difficile. Ça a été assez difficile. Pensez-vous aujourd'hui que si on aurait eu une association de Togolais basée ici au Nébrassa, que les choses peut-être auraient été différentes ? Si oui, de quelle façon pensez-vous que les choses auraient été meilleures ? Voilà. Non seulement nous avons perdu deux membres de la communauté togolaise, mais nous les avons perdus en moins de quatre semaines. Moins de quatre semaines. Nous avons perdu deux membres. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ceci parce qu'il y a des problèmes comme ça. Comme François l'a précisé, lorsque nous avons des tragédies comme ça, on va et on demande aux gens de cotiser, soit dans la boutique d'autres membres de la communauté africaine d'ailleurs, ou sur GoFundMe. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, il y a quelques années, juste pour vous donner un exemple, un cliché à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Il y a quelques années, il y a un membre de la communauté togolaise qui était décédé et qui n'avait pas de ressources pour... Rapatrier le corps. Pour rapatrier le corps ou pour enterrer ce membre de la communauté. Alors, nous étions obligés d'aller voir les Soudanais pour leur demander de l'aide. Et c'est les Soudanais qui nous ont aidés à enterrer notre frère. Est-ce que vous voyez ? Donc, ce n'est pas normal. Lorsque François l'a dit, le gouvernement actuel togolais a fait un bon boulot d'intégrer tout le monde. Vous voyez, dans le gouvernement, il y a des gens du Nord, il y a des gens du Sud, il n'y a aucun problème. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas le faire ? C'est... Comment vous dites ? Quel est le thème ? C'est frustrant. Parce que, je vais vous donner encore un exemple. En tant que directeur de programme, j'ai été amené à créer des programmes d'études pour des Soudanais, exclusivement pour des Soudanais et ils avaient le financement de l'État pour le faire parce qu'ils sont organisés en communauté. Et c'est une communauté qui, tenez-vous bien, est en train de... à la guerre civile au pays. Au pays. Mais ici, ils sont organisés, il n'y a aucun problème. Ils ont la guerre civile. Non, non seulement ça, la communauté soudanaise, parce qu'elle est organisée, a même un... comment vous dites ? Un attaché spécial chargé des affaires soudanaises avec la police. D'accord. La police a engagé quelqu'un, un soudanais, dans ses forces. Et ce n'est pas un policier, mais il travaille avec la police pour régler les problèmes des Soudanais. Mais quelque chose comme ça ne peut pas arriver s'ils ne sont pas organisés. D'accord. Alors, somme toute, on va retenir juste que la communauté soudanaise est notamment un exemple à suivre. Absolument. Et aujourd'hui, pour la gouverne des téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons donc reçu François et Pierre de la communauté des Togolais résidents au Nebraska. Nous touchons un point assez sensible. C'est un cri d'appel. Nous lançons un cri d'appel. Il est important qu'en tant que membre de la communauté des Togolais résidents dans le Nebraska, qu'on puisse s'organiser pour créer une association pour avoir une forte représentation et nous faire entendre surtout. Alors, donc, aujourd'hui, ça a été un plaisir encore une fois de plus d'avoir donc Pierre. Pierre, merci encore une fois de plus d'être là. François, une fois de plus, merci. Ce n'est pas la fin, ça va continuer. Donc, déjà, d'autres membres d'autres communautés africaines résidents ici dans le Nebraska à nous retrouver ici à Kwasambia African TV pour justement discuter et reviser les possibilités de créer cette union forte, cette vie associative dont nous avons tant besoin. Une fois de plus, merci encore, chers téléspectateurs et à la prochaine. Horizon d'Afrique, a production of Kwasambia African TV, bridging Africa to the world. Today's show was sponsored by KG Tax and Accounting Solutions, Telephone number 402-315-7780. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021